La culture est indispensable au militantisme et inversement. Ça c'est une grande question, c'est aussi la question de la création. On a besoin de créer pour résister et de résister et créer. Les deux sont en articulation sans cesse, pour moi les deux sont indispensables. Et j'ajouterai aussi un troisième mot, c'est la solidarité. Après dans la culture il y a la question de l'art, et l'art pour l'art c'est vrai que c'est pas trop ma tasse de thé. J'avoue que je ne fais pas des films par exemple pour faire du beau cinéma, c'est pas ça qui m'importe. Pareil pour mes écrits, c'est pas la forme principale qui va m'importer. C'est la même chose pour la philosophie qui n'est pas une fin en soi, c'est pas un exercice intellectuel purement spéculatif. Donc tout ça, ça a un but, ça a une vocation, c'est d'essayer de changer les choses dans le bon sens. Travailler à l'émancipation individuelle et l'émancipation sociale. Sauver le bien commun et essayer d'accueillir au mieux les personnes qui viennent d'ailleurs, puisque c'est l'un des sujets de ce congrès. La bibliothèque c'est un excellent espace de relais, c'est un lieu d'accueil exceptionnel. Moi je connais pas mal de personnes qui sont arrivées récemment et qui trouvent dans la bibliothèque un endroit où dans le calme, avec bienveillance, ils peuvent s'orienter, eux et leurs enfants aussi, dans des endroits qui font un peu de différence. Ça fait du bien aussi quelquefois d'avoir les enfants d'un endroit et aussi de pouvoir faire autre chose en même temps. Aussi d'accéder à des outils numériques que ces gens-là n'ont pas forcément aussi. Donc il n'y a pas que le livre, on le sait bien dans les bibliothèques, dans les médiathèques. Et puis moi j'avoue que par exemple quand il m'arrive en tant que réalisateur de tourner en France ou dans les pays francophones, pendant des jours et des jours, parfois 200-300 projections. L'un de mes lieux principaux d'étape, ici ou là, pas forcément pour des animations, comme ça m'arrive parfois sur mon parcours, c'est d'aller me reposer et d'aller lire ou même aller sur Internet dans des médiathèques parce que c'est un lieu gratuit, un lieu accueillant et un lieu qui est tranquille et qui moi me permet aussi de rencontrer des gens, mais aussi de pouvoir me retrouver moi-même. La bibliothèque est un lieu essentiel pour questionner notre rapport à l'autre en général, notre rapport au monde, la découverte de celui-ci, effacer un peu des peurs, des préjugés, des a priori, aller à la rencontre de ce qui est différent. Et c'est pour ça que dans le sujet, le fameux sujet des migrants, qui est le sujet aujourd'hui, les bibliothèques ont un rôle à jouer majeur. Souvent le combat contre la haine, c'est un combat contre l'ignorance aussi. Toutes les peurs qui sont bâties d'abord là-dessus. Donc cet espace public à part entière que la bibliothèque, c'est un des lieux où, par-delà les différentes formes de lutte et de solidarité, on peut aussi faire en sorte d'accueillir au mieux les personnes qui viennent d'ailleurs, quelles que soient les raisons. Ma bibliothèque idéale, en fait pour moi, c'est d'abord et avant tout un lieu de rencontre, séparé des pouvoirs. Donc la question d'un lieu bâti et financé par l'État me pose un peu de question, surtout en Grèce où finalement l'État se désengage partout et abandonne ses prédératives sociales pour ne garder que ses prédératives punitives. Donc par conséquent, on est obligé de prendre nos vies en main, parce qu'ils nous arrangent un peu en même temps. Par contre, c'est difficile. Du coup, on a développé énormément de lieux, de lieux autogérés, où le livre est au centre, mais aussi on fait plein d'autres choses. Et donc, par conséquent, c'est le lieu qu'on appelle les espaces sociaux libres en général. Dans ces lieux, il y a à la fois des livres, la bibliothèque idéale, alors pour moi, ça pourrait être Bakounine, Mereux Bouchine, Célestin Fréné et bien d'autres. C'est difficile de piocher, etc. Et puis il y a aussi des façons de présenter les livres. Pour ceux qui s'amusent éventuellement d'ajouter un petit coup d'œil sur ce que je fais, moi, j'ai une façon de faire avec mes camarades grecs qui est assez particulière, puisqu'on aime bien casser les télévisions. D'ailleurs, on se retrouve quelquefois à plusieurs, on utilise des marteaux, des masses, etc. On invite d'autres personnes à le faire. Et donc, dans ce contexte-là, on remplace l'écran par une étagère intérieure à la télévision qui permet d'y mettre des livres. Des livres au milieu d'une télévision qui est morte, c'est quand même pas mal. Alors évidemment, avec les écrans plats, c'est plus compliqué. Donc par contre, on peut quand même mettre un poème, une citation, plein de choses intéressantes, un travail plastique aussi. Quelquefois, on fait aussi des espaces pour nos amis les chats. Donc on met un petit couffin ou un petit coussin à l'intérieur de la télévision. Et ainsi, un chat peut participer aussi au temps de relaxation qui est le temps commun de la bibliothèque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada